Bonjour à toi chers spectateurs et après une pauvre petite semaine de la sortie de The Fablemans qui parlait de cinéma, on va reparler d'un film qui parle de film avec le nouveau long métrage de Sam Hendès qui s'appelle Empire of Light. Et l'histoire nous sommes au tout début des années 80 dans la petite ville de Brighton et nous allons suivre Hilary qui travaille dans un cinéma qui s'appelle l'Empire qui est on va dire une chef de hall, j'ai envie de dire, je crois que c'est ça son poste et qui va voir débarquer Steven qui est un tout jeune garçon qui semble lui faire quelque chose. On va rester très vague mais c'est voilà, elle semble vouloir très fortement s'attacher à ce jeune garçon et donc on va les voir vivre en même temps que vit ce cinéma. Qui de mieux pour en parler avec moi qu'un confrère d'un autre cinéma ? Comment vas-tu Vincent ? Ça va très bien, merci. Ça va, ça va. Bah oui, j'ai tout de suite pensé à toi parce que ça me semblait totalement cohérent sur un film qui parle de cinéma dans un cinéma. J'avoue. D'avoir quelqu'un aussi qui buzz dans un cinéma. La boucle est bouclée. Et voilà, elle est bien bouclée en plus. Ouais, j'avoue. Je trouve comme contexte intéressant de placer que la filmographie de Sam Hendès est très particulière parce que si on a souvent tendance à filier Sam Hendès à des gros films. La grande éloquence. Voilà, George Jared, Les Sentiers de la Perdition, Skyfall, 1917. C'est vrai que ça a toujours été un cinéaste qui aime s'équilibrer avec des tout petits films, généralement, entre des gros longs métrages. Entre des gros projets, c'est vrai qu'il y a toujours des petits... Ouais, il y a toujours des petits trucs. Déjà, il avait commencé avec des petits films, mais j'ai toujours en tête ce film A Way We Go. Je ne sais pas si tu te souviens. Qui était sorti, si je ne me plante pas, juste après Jared. Ça doit être ça, ouais. Et où je m'étais dit, ah tiens, Sam Hendès ne fait pas que des gros films. Et du coup, c'est assez surprenant de le voir régulièrement prendre ce chemin-là. Et donc là, le chemin qu'il empruntait avec Empire of Light, s'il n'est pas directement à mettre en filiation avec le parcours qu'a fait Steven Spielberg sur The Fable Man, parce que c'est très différent, il est évident qu'il y a cette même envie de la part d'un cinéaste de parler d'un univers qu'il passionne. Et si on n'est pas dans l'idée de découvrir ce qui l'a poussé à aimer le cinéma, on est quand même sur ce qui touche beaucoup de spectateurs, l'expérience sale. C'est sûr. Et l'expérience sale, elle avait son apogée dans les années 80, clairement. Et le fait de placer ce contexte-là, on sent qu'il y a, je ne dirais pas un petit plaisir coupable, mais disons une Madeleine de Proust de la part de Sam Mendes, de vouloir nous montrer à quel point c'était merveilleux d'être un spectateur dans ces salles-là, dans cette période-là. C'est un peu dans l'air du temps, en ce moment, pour les grands cinéastes, de remettre le cinéma... Babylon, The Fable Man, The Empire of Light, je ne sais pas ce qu'on aura ensuite. Peut-être que John Wick 4 aura une métaphore autour du cinéma, je ne sais pas, nous verrons bien. C'est là que je me tourne vers toi, Vincent, que je te demande ce que tu as pensé d'Empire of Light. Écoute, j'étais assez impatient de voir le film. Sam Mendes, j'aime beaucoup son travail. Le propos du film, l'abandonnement, tout ça, je me suis dit, ok, c'est un sujet qui me parle. Et écoute, j'ai beaucoup aimé, mais comme je te disais, en off, j'ai quelques petits trucs qui m'ont un petit peu, qui m'ont déplu, et qui ont fait que ce n'est pas pour moi le film, le grand film de Sam Mendes qu'on attendait. Ça reste un très joli film, mais voilà, ce n'est pas le grand grand film de Sam Mendes. Je te comprends. Après, c'est vrai que j'ai été bien séduit par la démarche, moi, de mon côté. Oui. Parce que je comprends ce qu'il a voulu faire et je me suis retrouvé dans la même position que toi. C'est-à-dire que j'étais vraiment désappointé parce que, dites-vous que la bande-annonce surappuie le fait que ça se passe dans un cinéma, qu'on découvre l'envers du décor, que le cinéma est l'élément central. Non. Hillary et Steven sont les éléments centraux de ce long-métrage. L'objectif est de raconter, et je trouve que c'est bien de le résumer ainsi, une histoire d'amour dans un cinéma. Exactement. L'objectif est vraiment de montrer à quel point ces deux personnages vont être liés par le cinéma, et le lieu fait office de toile de fond, et presque de fil rouge. Donc, on peut rapidement être déstabilisé sur ce point-là en se disant, c'est bizarre, on m'a vendu un film qui devait parler de cinéma dans un cinéma, et finalement, ça ne parle pas vraiment de cinéma. Le cinéma, en lui-même, sert de décor. Et après, on pourra toujours mettre en perspective le fait qu'une histoire d'amour filmée par le cinéma, c'est forcément beaucoup plus romantique. C'est aussi le lieu de rencontre, là où les personnages, les protagonistes se retrouvent, et il s'y passe beaucoup de choses. Mais oui, c'est vrai que le cinéma en lui-même, ce qui s'y passe, ça passe un petit peu au second plan. Ouais, on va dire qu'il y a quelques éléments dramatiques qu'on évoquera ensuite, mais sinon, la grande base du scénario, c'est vraiment Steven et Hillary qui se rencontrent dans un cinéma, qui tombent amoureux, et qui vont un peu évoluer au gré, en fait, de ce que leur cinéma va subir. C'est ce qui est intéressant, par contre, c'est que le cinéma, même s'il est en toile de fond, comme je l'ai dit, c'est aussi un fil rouge. C'est-à-dire qu'il sert aussi d'appui pour faire rebondir un petit peu la dramaturgie, et pour aussi, on l'évoquera un petit peu plus en détail, développer un contexte historique qui a amené une certaine réflexion, notamment autour du personnage de Steven, qui, par sa carure, a forcément posé des questions. Je te propose qu'on passe à l'écriture, sans perdre de temps. Donc, Sam Mendes écrit seul le film. Ça faisait très longtemps, je crois, que Sam Mendes n'avait pas écrit un film tout seul. C'était quoi, du coup, son... J'ai un doute, mais je pense que ça remonte au début de sa carrière, parce que 1917, il l'avait co-écrit avec sa femme, en plus, je crois. Et We We Go, pareil. Et sinon, il y a des films qu'il n'a carrément pas écrits, genre Jarhead, Skyfall, où il n'a pas du tout touché au scénario, mais je crois que c'est vraiment la première fois où il est seul à l'écriture. Ce qui, du coup, donne un film qui est assez intéressant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais d'un point de vue dramatique, je trouve que le film arrive à équilibrer de manière très subtile l'intime et le personnel des personnages, et en même temps de jouer avec ce contexte historique que j'évoquais un petit peu, qui, pour le coup, est justement dosé, sans pour autant prendre le pas sur la relation entre les deux héros. Alors, moi, c'est ce que je vais un petit peu reprocher au film, c'est le fait qu'il met plusieurs choses, il met le doigt sur plusieurs choses, mais voilà, ça reste en surface, en fait, et il ne creuse pas assez, notamment le fait hystérique, dans les années 80, la période Thatcher, tout ce qui se passe, la montée du racisme, des skinheads, la joie de vivre, la bonne humeur, et tabassons des noirs dans la rue. Et en fait, ça, ça reste un petit peu... Mais c'est voulu de sa part, je pense, mais c'est ce qui manque juste un petit peu, pour moi, tu vois, qu'il n'aille pas un peu plus loin, en fait. Oui, je peux comprendre. Je t'avoue que, par rapport à ce qui se passe dans le dernier acte, je trouve que, quand même, il amène un certain impact, quand même, par rapport à tout ça. Mais après, oui, c'est clairement son ambition, elle reste de parler de cinéma. Oui, c'est sûr. En fait, c'est son plus grand défaut, qui, pour moi, reste une qualité, mais qu'on peut considérer comme un grand défaut, c'est qu'à vouloir constamment ramener tout de même le cinéma sur le premier plan, il en oublie peut-être que, derrière, tout ce qu'il amène comme thématique, comme profondeur et comme contexte, doit s'équilibrer, en fait, avec tout ça. Parler de cinéma, c'est beau, mais le cinéma doit aussi servir une histoire. Et c'est souvent ce qu'on peut reprocher à beaucoup de films qui ont tellement envie de parler de personnages ou d'un contexte ou d'une réflexion qu'ils en oublient, finalement, que leurs personnages vivent dans un univers et qu'intrinsèquement, cet univers est lié au nôtre. De mettre trop de choses en avant. Non, là, pour le coup, il y a un réel équilibre. Je suis d'accord avec toi. Et après, ce qui est intéressant, en fait, c'est la relation qu'entretiennent Hillary et Stephen qui est constamment mise en métaphore avec l'évolution de ce cinéma parce qu'en gros, le contexte, sans trop rentrer dans les détails, on le fera peut-être dans une très légère partie spoiler après, mais en gros, le vrai contexte qu'il y a, c'est donc qu'il y a le début de la relation entre Stephen et Hillary et en parallèle, le cinéma qui se prépare à accueillir une grosse avant-première avec beaucoup de personnes et c'est supposé bien relancer le cinéma. L'activité du cinéma. Parce que ce qui est intéressant, en plus, et qui est montré de manière très belle en perspective ensuite par Sam Mendes, c'est que ces deux personnages se rencontrent dans la partie délavée du cinéma. Oui. Montrant que là, ils n'ont que deux salles, mais qu'à une époque, ils en avaient quatre. Ils en avaient quatre, donc ils se retrouvent à l'étage, qui est en partie délabré, du coup, qui est transformé en pigeonnier. Oui, complètement. Oui, c'est assez beau, ça, du coup. Il y a un côté assez poétique, de se retrouver au-dessus du cinéma. Moi, ça m'a beaucoup plu, ça. Et oui, oui, en fait, on suit les personnages, ils évoluent en même temps que, voilà, le cinéma va s'évoluer aussi, du coup. Le cinéma en lui-même, ils refont, voilà, des coups de peinture et tout. Et oui, il y a une métaphore, du coup, des personnages un peu cabossés, du coup, et qui se reconstruisent en même temps que le cinéma se reconstruit. Exactement. Bah, tu me tends une perche, donc sautons dans la partie spoiler, parce que je trouve que c'est intéressant de ne pas le savoir, justement, cet élément. T'as une code, comme d'habitude, juste ici. Parce que, un point qui est intéressant dans ce que tu viens d'évoquer, tu as évoqué le fait que les personnages étaient un peu cabossés. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que ces deux personnages sont cabossés d'une manière très différente. On a Steven, qui est un personnage qui est cabossé par le contexte dans lequel il vit, dans le sens où il est clairement martyrisé par Deskinet, et qu'il a la sensation qu'il ne pourra pas accomplir ses rêves. Et qu'il ne pourra pas évoluer, voilà, devenir architecte. Exactement, parce que le contexte fait ça, parce que Thatcher, parce que Leskinet, etc. Et à côté, nous avons Hillary, qui est schizophrène. Ouais. Et ça, c'est un point qui, je trouve, n'est jamais montré, et c'est très bien. Ouais. Parce qu'honnêtement, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de distributeurs auraient vendu la mèche dans la bande-annonce, et ce serait planté. Très bien joué de la part de Disney, parce qu'ils n'ont pas vendu la mèche. Et c'est très bien, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce point-là dans le scénario. Et puis, c'est subtil, la façon dont on s'est amené, quoi. C'est vraiment des toutes petites choses. Et puis, encore une fois, c'est pas trop lourd. Ça ne prend pas énormément de place. Alors, c'est extrêmement important pour la construction du personnage, et l'empathie qu'on va en avoir. Mais si tu veux, ouais, ça ne prend pas une place, une grosse place. Et oui, là-dessus, ils ont vraiment réussi, quoi. Ah bah oui, non, non, c'est très subtil. Et puis, encore une fois, on est dans cette métaphore, comme tu l'évoquais, autour du cinéma. C'est-à-dire que les deux personnages dont seulement sont cabossés et vont se reconstruire l'un avec l'autre. Mais en plus, on est dans un cinéma où il n'y a que deux salles sur quatre. Deux cabossés, deux en bon état. Est-ce qu'il y a encore une métaphore ? Peut-être, je ne sais pas. Mais, encore une fois, on est dans cette idée que Mendes arrive à plutôt bien lier des éléments qui, sur le papier, on pourrait se dire, c'est juste des trucs placés comme ça. Et ça a toujours une profondeur, une intensité et une puissance. En fait, c'est ça qui m'a transporté dans le film. Où, pour autant, je vois les maladresses que tu évoques et je les reconnais et c'est pour ça que je ne peux pas qualifier le film de totalement réussi. Mais pour autant, je trouve qu'il y a cet équilibre global dans l'écriture qui fait que, même si à la fin, on se dit qu'il y a des thématiques qui n'ont pas été complètement explorées, qu'il y a peut-être des personnages qui auraient pu être plus creusés, on se dit quand même que c'est tellement bien ficelé au niveau de ce qui doit faire réfléchir et de ce qu'on doit ressentir que, du coup, on se sent transporté. Oui, oui, oui. Alors, je n'aurais pas dit vraiment un défaut parce qu'en fait, on sent quand même que c'est voulu de sa part de ne pas s'attarder sur certaines choses. Mais moi, ça m'a un petit peu... ça m'a un petit peu... Ouais, manqué, tu vois, qu'il ne creuse pas un peu plus. Mais bon, à partir du moment où on sent que c'est voulu, il y a un équilibre qui est trouvé et ça tient la route, quoi. Oui, complètement. En termes de mise en scène, une nouvelle fois, Roger Dickens et Sam Mendes font équipe. Roger Dickens qu'on ne présente plus depuis qu'il a reçu ses deux Oscars dernièrement qui étaient plus que mérités mais il aurait dû recevoir au moins 10 depuis le début de sa carrière. Mais ça, c'est un autre débat. Non, je trouve qu'en tout cas, les deux hommes se sont très bien trouvés. Roger Dickens, il a une manière de gérer la photographie et de construire la lumière qui est particulièrement fine et qui surtout est vraiment dans la sobriété. Ce n'est pas quelqu'un qui fait dans la grande eloquence et ce qui, je trouve, fait la grande force des films sur lesquels il s'occupe généralement de l'image. Et Sam Mendes a toujours été un esthète qui, je trouve, dans sa manière de construire son cadre et de jouer avec sa réalisation, ne cherche jamais à en faire trop. Et c'est ce qui, par exemple, je trouve, avait fait la grande force de Skyfall et aussi un peu de spectre en termes de mise en scène parce qu'on peut reprocher des trucs à l'écriture et la mise en scène reste indéniablement magnifique. C'est qu'il n'y a pas de fioriture. Là où beaucoup de réalisateurs auraient tendance à vouloir en faire des caisses, surajouter des plans, construire un montage qui soit très dynamique, voire trop dynamique, Mendes, c'est quelqu'un qui, au contraire, veut... C'est mythiculeux, c'est fin, c'est raffiné, en particulier dans ce dernier film. J'allais pointer juste l'affiche où, en fait, ils ont eu la grande intelligence de ne mettre que trois plans du film et littéralement, il n'y a pas de retouche. C'est vraiment trois plans comme ils sont dans le long métrage avec la même belle lumière un peu jaunâtre et très douce qui va englober le film. Enfin, c'est beau. Oui, c'est très beau. Je trouve ça beau. Et puis, en plus, il arrive à très, très bien filmer le cinéma. Ce qui n'est pas une chose facile, honnêtement. Il y a peu de réalisateurs qui ont réussi à parfaitement filmer le cinéma. Et le lieu, en tout cas. Enfin, je pense à Tornatoré, forcément, avec Cinéma Paradiso qui a réussi à le sublimer. Mais c'est vrai que depuis, on n'a pas eu forcément beaucoup de réalisateurs qui ont réussi à transcender la salle de cinéma en tant que telle. On peut peut-être citer Damien Chazel dernièrement avec Babylone. Mais c'est dans un genre très différent, je trouve. Encore une fois, très différent. Mais du coup, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé dans l'ensemble de la mise en scène ? Comme je te disais, c'est fin, c'est raffiné. J'ai trouvé ça très subtil. Encore une fois, comme tu le disais en intro, il ne veut pas en faire trop. Et l'image de son film, c'est maîtrisé. C'est extrêmement maîtrisé. Là-dessus, il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire. C'est saisissant de voir à quel point il est... Et je trouve ça fort, en fait, parce que je ne dirais pas qu'il nous enferme dans ce décor, mais on sent aussi que ces personnages sont un peu cloisonnés dans ces lieux. C'est un peu surprenant, mais tout du long du film, je ne dirais pas que j'avais une sensation de claustrophobie. Alors, il nous emmène aussi dans diverses lieux. Oui, c'est ça. Il nous emmène sur le toit, il nous emmène un peu en dehors et tout. Et du coup, pour autant, j'avais cette sensation d'enfermement, mais je pense que c'est dû aussi à la situation dans laquelle se trouvent les personnages. Et je trouve qu'on ressens ça un petit peu dans la mise en scène. Mais comme tu dis, on découvre plein de lieux, plein de recoins, plein de choses comme ça. Et c'est à chaque fois fait avec une telle élégance et surtout un grand privilège du plan large. Oui. C'est vraiment, il faut montrer l'ampleur des décors, il faut montrer le cinéma. L'un des premiers plans qui m'a marqué dans le film, c'est le plan où le hall s'allume. Le hall s'allume, oui. Où tu vois le hall, la salle après. Oui, non, c'est très, très beau. Ah oui, non, non, mais c'est d'une beauté. Il y a des plans, littéralement. Vous pourriez avoir envie, sérieusement, quand il sera disponible ensuite, d'imprimer les plans et peut-être de les encadrer. Et ça serait, ça serait complètement normal parce qu'il y a des plans de ce film qui sont d'une beauté. Je pense à ce plan où ils sont sur le toit où ils regardent le feu d'artifice. Il est, c'est, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de plans qui m'ont fait penser à des plans de comédie romantique, entre guillemets. Oui. Mais où c'était fait par un mec qui pensait son cadre de manière beaucoup plus subtile et élégante. Mais je pense que c'est voulu aussi, au vu de l'histoire qui se déroule devant nous, qu'il y ait des affres de romance. Mais, ouais, c'est vraiment beau. Entièrement d'accord. Je te propose qu'on passe au casting, oui, qui est tout de même très impressionnant. Très beau casting. Oui, très, très beau casting. On va se garder Olivia Colman pour la fin. OK. Quand même, parce qu'Olivia Colman est vraiment impressionnante. Moi, j'ai surtout envie de parler de Colin Firth, que j'ai beaucoup aimé dans le film et qui est utilisé quasiment à contre-emploi. Parce qu'on ne va pas se mentir, Colin Firth, c'est quand même l'acte des acteurs les plus sympathiques du monde, au cinéma en tout cas. Et je ne dirais pas que c'est un connard ici. Dans un genre bien particulier. C'est ça. Mais franchement, il est super bien utilisé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré Toby Jones dans le rôle de Norman. Oui, oui. C'est bon. Il y a peut-être une identification aussi au fait que... On partage une passion commune. Voilà, on partage une passion commune. Et honnêtement, je retrouve des traits de caractère de certains de mes collègues dans Norman qui du coup m'ont beaucoup touché. Et j'avoue que le personnage de Norman je l'ai trouvé vraiment... Mais il est parfait en fait. Il est à la fois vieux jeu et en même temps tu sens qu'il est jamais fermé. Il est touchant ce personnage. Oui, il est vraiment vraiment touchant. J'ai trouvé très bon. Tom Brook aussi est vraiment excellent dans le rôle de Neil. Tom Brook qui a un immense second couteau anglais. Vraiment Tom Brook je pense que vous l'avez déjà vu dans un paquet de films. C'est hallucinant sa filmographie. Elle est folle. Dans les persos plus tertiaires on peut parler de Tanya Moody on peut parler de Anna Unslow on peut parler de Crystal Clark. Enfin là, on est vraiment dans du tertiaire. Mais donc Michael Ward. Michael Ward super acteur. Que je ne connaissais pas moi personnellement. J'ai vu qu'il avait fait quelques trucs à gauche et à droite mais alors soit il est sorti de ma tête soit je ne l'ai pas assez retenu. Moi découvert dans Small Hacks une mini-série de Steve McQueen et qui reprend un peu les mêmes thèmes. Du coup ça raconte les histoires des Antillais fin 60 qui débarquent qui migrent du coup en Angleterre. Et si tu veux tu as toute la montée du racisme systémique. C'est forcément hyper lié. Et c'est un super acteur. Moi je l'avais découvert ici et il reprend un peu les traits de ce personnage-là dans le film de Sam Mendes et il tient il a un personnage magnifique en plus et un rôle magnifique. Un rôle, un personnage magnifique il arrive à jouer tout en nuances. Moi c'est ce qui m'a beaucoup surpris c'est que honnêtement ce genre de personnage ça pourrait vite devenir très cliché et facile et il est toujours dans une... Je l'ai retenu mais un peu du coup je ne voulais pas en venir à Olivia Colman Bah si vas-y Olivia Colman c'est de toute façon une immense actrice qui n'avait plus rien à prouver waouh elle m'a mis une claque parce que là réellement vu le contexte de son personnage encore une fois que je ne spoil pas elle a une manière de la jouer qui moi me touche tout particulièrement parce que c'est autant dans la caricature mais toujours subtil et en retenue que dans une sobriété de jeu qui fait qu'on s'attache totalement à elle et c'est vraiment un personnage qui est parfait Dès le premier plan tu es attaché à elle Dès que tu découvres son personnage tu te dis ok bon emmène nous raconte nous quelque chose et tu es embarqué tout de suite Ouais jusqu'à l'un des derniers plans où elle est ici dans la salle de cinéma où moi j'étais j'aurais pu pleurer honnêtement je me suis retenu parce que je me suis dit non pleure pas pleure pas c'est trop facile mais honnêtement dans cette scène là il y a tout il y a l'amour du cinéma il y a un personnage qui a vécu beaucoup de choses et qui là se relève de tout ça enfin c'est non c'est une immense actrice tout ce qu'elle fait c'est génial et tout ce qu'elle fera c'est obligé ça sera génial c'est obligatoire on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Empire of Light je retiens tu vois que ce qu'on disait au début c'est qu'il y a une espèce de de mouvance en ce moment de la part des réalisateurs pour un amour du cinéma voilà que ce soit Babylon de Damien Chazelle et et le Fableman du coup de Spielberg voilà qui remettent le cinéma que ce soit le lieu ou la pellicule quoi si tu veux qui remettent en car du moins ils essayent de remettre ça en premier lieu et c'est c'est ce que j'ai retenu du film ça me va non moi je suis d'accord avec toi au delà de ça c'est un très bon film moi je trouve c'est un des je pense que de toute façon cette année cinéma risque potentiellement moi dans ma tête d'être bercé par ce trio de films que tu viens de citer parce que en tant que cinéphile en tant que projectionniste et technicien dans un cinéma tout plein de petites choses comme ça en tant que jeune qui rêve parfois de faire des films on a on aime quand on nous parle de ça c'est ça on aime profondément ça et je trouve que ce film est dans cette mouvance sans forcément parfaitement la cristalliser par rapport aux deux autres qui cristallisent quelque chose de très viscéral et beaucoup plus cathartique là on est dans une sobriété dans une élégance qui va être beaucoup plus orientée sur l'humain que réellement sur la puissance du cinéma pour autant c'est quand même présent c'est quand même très beau c'est très bien fait visuellement c'est splendide comme long métrage c'est à pleurer tellement c'est magnifique et c'est super bien joué donc Empire of Light de Sam Mendes vous l'aurez compris on vous le conseille très largement et point supplémentaire que je tiens à rajouter il y a des cinémas qui vont le projeter en pellicule donc profitez-en parce que vous n'aurez pas toujours l'occasion de pouvoir le voir en pellicule donc foncez si vous avez des cinémas qui le projettent en pellicule allez-y merci mon cher Vincent merci à toi d'avoir participé à cette vidéo merci à toi on se retrouvera vite je pense avec plaisir je vais essayer de te retrouver un petit long métrage derrière les familles qui fera plaisir et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut et nous on va te passer en pellicule c'est vrai ? bien joué on a réussi l'exploitant ils nous ont proposé de le passer en pellicule et ce que je ne savais pas c'est qu'il y a toute une campagne promo qui est orientée autour de ça ils ont fait des affiches avec marqué vivez l'expérience 35 mm incroyable